On utilise en optique trois sortes de sources spectrales, la source de lumière blanche, la source de lumière spectrale et le laser. On peut analyser la lumière émise par chacune de ces sources en utilisant un dispositif expérimental approprié. Pour la source de lumière blanche, cette source n'est qu'une lampe à filaments qui est basée sur la théorie du corps noir qui consiste à chauffer un corps pour émettre des rayons lumineux. Ici, dans la lampe à filaments, on chauffe un filament. Généralement, on utilise le tungstène et lorsqu'il est chauffé à une température, il va émettre des rayons lumineux. Bien sûr, ce filament est enverronné, c'est-à-dire entouré par un gaz pour ne pas brûler. La couleur de la lumière, bien sûr, dépend du gaz enverronant. Il y a des lampes dans lesquelles on utilise un gaz rare ou bien un allogène, comme l'iode, par exemple, pour certaines sources. La couleur jaune des sources qui est utilisée dans la lumière publique est due au gaz de sodium qui environnent les filaments dans les lampes d'éclairage publique. Donc, pour analyser de la lumière émise par cette lampe à filaments qui est considérée comme source de lumière blanche, on peut utiliser le dispositif suivant. Donc, on place devant la source une fente longitudinale, puis une lentille convergente pour projeter ou bien pour conjuguer l'image de la fente sur un écran de projection et on utilise un prisme à vision direct. Bien sûr, le prisme, son rôle, c'est d'analyser la lumière blanche, mais le prisme à vision direct est formé de trois prismes disposés de telle façon à visualiser la figure ou bien la figure ou bien le spectre analysé dans la direction de la lumière, dans la direction de propagation de la lumière. Et on utilise un écran de projection. La lentille, bien sûr, on déplace la lentille jusqu'à ce qu'on laisse l'écran fixe et on déplace la lentille jusqu'à observer sur l'écran un spectre net. C'est un spectre continu. Donc, la lampe spectrale ou bien la lampe à filaments, qui est appelée source de lumière blanche, a émis des rayons thermiques et son spectre est continu. Il a émis un spectre continu. Donc, c'est une source composée. Elle est composée de plusieurs lumières de couleurs différentes, c'est-à-dire de longueur d'onde différentes qui sont réparties du rouge jusqu'au violet et de longueur d'onde variant de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Donc, c'est-à-dire de longueur d'onde qui sont réparties du rouge. Donc, c'est-à-dire de longueur d'onde qui sont réparties du rouge. Donc, c'est-à-dire de longueur d'onde qui sont réparties du rouge. C'est-à-dire de longueur d'onde qui sont réparties du rouge.